Bonjour mes lecteurs, j'espère que vous allez bien. Je reviens tout de suite sur mes lectures de la semaine passée vu que, bah oui, on est déjà lundi. Alors, avant tout, je dois vous présenter un livre que j'ai lu il y a deux semaines mais que j'avais oublié de vous présenter dans le dernier C'est Lundi. Il s'agit du tome 7 de Bonne Nuit, Poon Poon d'Ignu Asano, un manga publié chez Kana. Poon Poon a désormais 18 ans dans ce nouveau livre et, bah voilà, sa vie évolue. Il est à cet âge où il se demande s'il doit prendre ses responsabilités ou continuer à essayer de réaliser ses rêves. C'est un manga toujours aussi excellent, de tome en tome. Alors, la semaine dernière, j'étais en train de lire Cabaret, le tome 1, Ingenue de Gillian Lurkin publié chez Bayard. Je me suis arrêtée au bout de 250 pages. Il me restait encore 200 pages, ce qui est dommage parce que je trouve qu'il y a vraiment de bons éléments dans ce livre. D'abord le contexte, vu que ça se passe dans les années 20 à Chicago. Donc, période de prohibition avec les barques clandestins où on sert de l'alcool alors que c'est interdit. Et ce qui me gêne, en fait, c'est que dans ce monde, on va suivre, en fait, trois petites bourgeoises. Enfin, en fait, il y en a deux qui m'agacent particulièrement. Donc, la première, c'est Gloria. Tout tourne autour d'elle, en fait. Mais vraiment, toute l'histoire tourne autour d'elle. Donc, c'est la petite fille gâtée qui, elle a toujours tout ce qu'elle veut. Et ça continue pendant tout le roman. Voilà, moi, elle m'a exaspérée dès le début. Et je n'arrive pas à me rattacher à elle. La deuxième, c'est Clara. Elle s'est vraiment embouée d'oxygène parce que, elle, j'arrive vraiment à bien m'identifier. Elle a bien l'apprécier. Donc, c'est la cousine de Gloria qui a été une garçonne. Donc, c'est une fille qui fréquente les parcs clandestins. Donc, elle a été garçonne à New York. Et là, elle doit tenter de se racheter. Donc, elle va aller envoyer chez sa tante et donc chez sa cousine Gloria afin de préparer le mariage de Gloria. Et donc, la troisième, c'est Lorraine, la meilleure amie de Gloria qui est affreusement jalouse de celle-ci. Mais au début, on a pitié d'elle. Mais à la fin, on ne peut plus parce qu'elle ne fait que se comparer à Gloria. Elle ne fait que se lamenter de ne pas être Gloria. Au lieu d'agir pour essayer d'avoir sa propre vie. Enfin, voilà, c'est un peu dommage. Donc, voilà, les personnages m'ont vraiment exaspérée. Ce qui m'a énervée parce que le contexte de Prohibition est bien rendu. Ce que je n'ai pas aimé non plus, c'est que c'est trop facile. Désolée, mais moi, Troise Aristote, enfin, c'est tout Gloria, vraiment l'aristocrate par excellence, qui débarque dans un parc clandestin, ça doit se voir comme le mener au milieu de la figure. Ben non, elle arrive à se repasser pour une serveuse, pour une chanteuse. Moi, je n'y ai pas cru. Et quand on n'y croit pas, ça ne peut pas le faire, je pense. Donc, voilà, pourquoi j'ai arrêté Cabaret ? Je reprendrai peut-être un autre jour. Je ne suis pas dégoûtée non plus. Mais donc, j'ai préféré lire autre chose. Donc, un témoignage, pour le coup, il s'agit de... J'avais 12 ans, j'ai commencé en vélo et je suis partie à l'école de Sabine Dardenne. Donc, c'est le témoignage de Sabine, qui est une des seules... Voilà, une des deux rescapées de Marque du Trou. Donc, qui a vécu pendant 80 jours dans la cave de Marque du Trou. Voilà, c'est un récit hyper dur, comme vous pouvez imaginer. Mais tout en pudeur. Voilà, il y a plein de choses qui est le... où elle reste très vague, justement, pour... Surtout les sévices, par exemple, pour... Voilà, une certaine pudeur que moi, je respecte vraiment. Et c'est ça qui me faisait un peu peur. C'était le côté vraiment voyeuriste. Voilà, il faut savoir ce qu'il lui a fait, quoi. Mais elle a vraiment tourné cela pour qu'on voit... Surtout le côté manipulateur de Marque du Trou, qui était... Voilà, qui est vraiment horrible. Parce que, voilà, il va vraiment lui faire croire qu'il est son sauveur, qu'il essaye de l'aider, qu'elle est en danger de mort, que quelqu'un lui veut du mal et que lui, il va la sauver. Que ses parents n'ont pas l'argent pour payer sa caution, etc. Et donc, elle, elle se lamente en se disant que ses parents l'ont abandonné. Elle leur écrit des lettres, qui ne leur parait pas forcément, mais voilà, elle leur écrit des lettres en les suppliant d'essayer de trouver l'argent, qu'elle fera tout pour être plus gentille, etc. C'est vraiment... C'est vraiment infolant. C'est vraiment un ouvrage à lire, je pense, pour éviter que... Enfin, voilà, elle, elle explique au début qu'elle a écrit ce livre parce qu'elle... Parce qu'elle en a marre qu'il y ait des récidivistes. Et que, voilà, on devrait suivre vraiment les pédophies et tous les violeurs beaucoup plus attentivement à leur sortie de prison. et, voilà, pour empêcher justement ces récidives. Voilà, une fois, c'est déjà de trop, quoi. Alors, après, je n'ai plus deux BD. Zombie Lennium, le tome 1, Gretchen de Arthur de Pince. Donc, c'est une BD où on est donc dans un parc d'attractions en France, un parc d'attractions d'horreur. Mais, en fait, les employés du parc, ce ne sont pas du tout des gens grimés en sorcière, en vampire, etc. Ce sont des vraies créatures fantastiques. Et c'est vachement drôle. C'est vraiment sympa à lire. Les dessins sont très, très bien rendus. Voilà. Voilà, il y a vraiment un univers bien construit, bien sympa. Tellement sympa, en fait, que j'ai décidé de lire le tome 2 directement. Donc, il s'agit de Ressources humaines, toujours d'Arthur de Pince. Et, voilà, j'ai vraiment adoré. J'ai hâte que les prochains tomes sortent, s'il y en a. Ensuite, ma lecture en cours, c'est donc Le Protectorat de l'ombre et le tome de Sans Formes de Gaelic Gariguer. J'en suis à nos équipages. J'aime beaucoup pour l'instant. C'est vraiment super chouette de retrouver Alexia, de retrouver ses petites aventures. Et puis, voilà, vu que sa situation a changé depuis le tome 1, pour ceux qui l'ont lu, c'est vraiment un super plaisir de découvrir un petit peu sa nouvelle vidéo. Je le dis comme ça. Mais voilà, je m'éclate, quoi. Et qu'est-ce que je vais lire après ? Donc, je pense reprendre L'intégrale 2 du Trône de Fer de George R. R. Martin. J'ai déjà lu la première des trois livres que compte cette intégrale. Donc, voilà, celui-là, il y a encore tout ça. Environ 600 pages. Donc, j'aurais probablement pas terminé d'ici la fin de semaine. Et peut-être même que je vais me défiler et pas le lire. Mais bon, je vais essayer de me motiver, de me dire qu'il faut que je le lise, parce que j'aimerais vraiment lire L'intégrale 3 cet été. Donc, il faudrait que je me mette à jour. Voilà, c'est tout pour ce C'est lundi que lisez-vous. Je vous souhaite de très très bonnes lectures. Et on se retrouve très très vite. Ciao ! C'est lundi que je vous souhaite de très bien.